Je n'ai absolument à faire cette déclaration. En fait, il s'agit d'un point de vue que j'ai tenu nécessairement à formuler suite à la déclaration qui me semble historique faite par le président, son excellence, Jomai Fai, à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. C'était son premier discours, sa première déclaration aux Nations Unies. C'est une déclaration inspirante. C'est un leadership pan-africain qui donne l'espoir à l'Afrique et qui donne l'espoir à l'humanité. Pour illustrer mes propos, mon point de vue, je veux prendre quelques extraits de son discours qui me semble fort, puissant, qui donne l'espoir à l'Afrique et qui encourage aussi ceux qui ont soutenu sa candidature, qui ont soutenu PASTEF lors des dernières élections présidentielles au Sénégal. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir apporté ma modeste contribution pour cette brillante élection. Le discours qui a été fait par le président, Jomai Fai, aux Nations Unies, donne l'espoir à ceux qui pensent que son leadership du PASTEF peut effectivement contribuer à un panafricanisme responsable, positif et constructif et qui donne l'espoir à l'Afrique. Quelques extraits de son discours. Les inégalités économiques et les rivalités entre les puissances étrangères qui compromettent la paix, la sécurité en Afrique. Un autre extrait, la paix, c'est aussi la possibilité pour chaque être humain de vivre dans la dignité, de se loger, de se nourrir, de se loger, de se nourrir, de s'éduquer et de recevoir des soins. C'est ça aussi la paix. Sans des soins, sans une éducation pour tous, sans la santé, sans des soins, sans la possibilité de se loger, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas la paix au monde. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus accepter que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de produire des inégalités. Il est temps de corriger les injustices économiques qui freinent le développement de nombreux pays du Sud. Voilà quelques extraits de ces discours qui me semblent extrêmement puissants, qui ont été prononcés à l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'occasion de sa première prestation devant cette auguste Assemblée. Ce discours est arrivé au bon moment, au moment où certains, peut-être par ignorance, peut-être par mauvaise foi, qui commençaient à faire le procès de M. Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, et puis le procès, un faux procès, contre le président Diomaï Faye, le procès contre PASTEF, comme quoi PASTEF, Diomaï Faye, et M. Ousmane Sonko, auraient, auraient trahi. Je pense qu'ils prendront le temps d'observer la politique qui a été mise en place par Diomaï Faye. Moi, je ne parle pas de la politique nationale qui relève de l'appréciation de nos frères et sœurs du Sénégal, mais je parle de cette vision panafricaniste qui est une vision responsable, qui est une vision positive, qui est une vision constructive également. Je redonne ma confiance à cette équipe de jeunes dynamiques, de jeunes patriotes, de jeunes panafricanistes qui aiment le Sénégal, bien sûr, leur pays, mais qui aiment aussi l'Afrique. Donnons le temps à cette équipe pour redresser d'abord leur pays, afin d'asseoir leur leadership panafricain, leur leadership africain. Nous avons besoin de leur victoire au Sénégal pour pouvoir effectivement répandre leur vision africaine partout en Afrique. Vive l'Afrique unie, vive l'Afrique solidaire et vive l'Afrique humaniste.